Bienvenue dans un nouveau concept de téléréalité. Je m'appelle Foles Bily, ancien champion du monde de boxe style, de kickboxing et d'absolute fight. Mon défi est d'apprendre les passes de la boxe en 7 jours à 7 abonnés qui n'ont jamais pratiqué. Isolés dans une propriété privée, transformés en véritable camp d'entraînement au sud de la France. Ils subiront une préparation intense avec des épreuves, des défis, des entraînements techniques, une préparation physique et du coaching mental. Suivez leur transformation. Dans l'épisode précédent. Ok donc c'est le quatrième jour je crois ouais du coup aujourd'hui j'ai un peu mal à la cuisse parce que ce connard là-bas il m'a mis deux low kicks dans la cuisse donc ça fait un petit peu mal sinon au niveau de la fatigue ça va je me sens bien tout ça. Aujourd'hui à l'entraînement on a travaillé, il nous a parlé surtout de la gestion de la distance avec les trois distances neutres, distance neutre, distance d'attaque et de défense. J'ai bien compris le truc et c'est important c'est un truc que je gérais pas très bien je crois au début donc et je sens aujourd'hui qu'il y a des choses qui commencent à s'imprégner, à pas encore s'automatiser parce que ça demande de la répétition du travail mais je sens une progression en fait. C'est le jour 4, là on vient de finir l'entraînement du matin et donc on n'a pas l'entraînement cet après-midi puisqu'on va aller au paintball. Mais l'entraînement ce matin ouais il était intéressant, on a bien revu les coups de pied et tout ça et puis surtout le truc de la distance sniper ça a l'air d'être un peu un des moments où on va le plus utiliser dans la boxe donc ouais ça a l'air vraiment important et puis apparemment plus tard on verra la distance avec la Hachnikov genre de trait et corps à corps tout ça donc j'ai bien envie d'apprendre tout ça et voilà. Bon voilà deux heures et demie on a commencé à apprendre un peu de technique, c'est pas mal, c'est passé assez vite. Là maintenant pour cet après-midi ça va être repos, un peu amusement, paintball pour la récompense et puis voilà ça va être une journée cool. Demain c'est reparti de plus belle. Bon bah alors débrief de l'entraînement, franchement il est passé plus vite que ce que je pensais, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de monde. Au début il y avait la crainte d'être fatigué et tout mais ça va franchement on a bien tenu. Bon moi j'aime un peu plus la boxe anglaise que le pied poing je pense mais bon bah on verra ce que ça donne, cet après-midi paintball ça va être un rang et puis voilà. Ouais donc on vient de finir un entraînement de deux heures, au départ on a tous pensé que ça allait nous tuer mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir ce ressenti là mais on se sent plutôt bien. Quelque chose qui est très important pour moi étant petit c'est le fait de travailler son allonge et de pouvoir frapper de loin. Donc les tirs de sniper, ça nécessite vraiment de travailler sur son équilibre, de travailler sur son allonge et pour moi c'est vraiment bénéfique parce que vraiment là je ressors entre guillemets grandi de cet exercice parce que ça va me donner une autre vision du combat. Voilà, ça c'est génial. Et puis bon le travail de riposte je crois qu'il est nécessaire de comprendre qu'il faut être généreux comme dit Foued, si on le touche une fois il faut retoucher 3-4 fois derrière. Donc voilà le travail de la boxe en fin de compte comme il dit c'est simple, celui qui met le plus de coups il t'en prend le moins. Donc si on comprend bien les bases qu'il est en train de nous donner, on va vraiment améliorer notre boxe. Donc quatrième jour, donc on vient de finir l'entraînement, là j'étais un peu rétrissant au début parce que Foued nous a dit qu'on va condenser tout ça sur la matinée. Donc je me suis dit comment on va faire pour tenir 2h, 2h30. Et du coup bah ça a été très très cool, on a fait pas mal d'exercices, on a révisé tout ce qu'on a fait depuis le début. On a vu nos kicks, middle, gauche-droite, blocage, riposte, les déplacements aussi. Et puis c'est passé très très crème, mais au final on ne s'est même pas rendu compte qu'on avait fait 2h15 et on aurait tout même continué un peu plus. Donc là c'est après-midi, bah ça c'est... C'est après-midi tranquille, on va aller au paintball. Donc pour se détendre, ça va nous faire du bien, ça va nous sortir du contexte de la boxe. Ça va être super cool. Allez, à demain. On l'a refait, j'ai loupé moi avec la sortie. On l'a refait. Non, on l'a refait, moi j'ai loupé pas ça, c'est honnête. Il est pas bon là-bas. Ah ouais ? Ah ouais ? 3, 2, 1, GO ! On l'a refait. On l'a refait. On l'a refait. Regarde-le en but. Regarde-le en but, tu te fais ? Je vais le garder à gauche. Ils sont en droit. c'est bon c'est bon on met les bouchons avant de sortir les billes par terre reste par terre merci les gars les bouchons les billes par terre reste par terre c'est bon toujours mais es bria un petit message à marc je viens d'aller à l'honneur j'avais beaucoup d'énergie qu'est-ce qu'on peut le faire comme message c'est un poids que tu écoutes il va être content même lui il va repartir c'est quoi l'image d'essence vocale c'est un parcours et qu'on peut coûter beaucoup d'énergie vous a été mis en moto Qu'est-ce que vous voulez voir ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Motivation, c'est réglé. La routine, c'est réglé. La confiance peut-être. La confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la confiance pour vous ? Pour réussir dans la boxe, il faut avoir confiance. Pour réussir dans n'importe quel domaine. Un gars qui n'a pas confiance en soi, il ne peut pas réussir. Il n'a pas confiance en soi. Qu'est-ce qui engendre un manque de confiance ? Un doute, un peur et très souvent un manque d'action. La peur entraîne un manque d'action. Sauf pour des gens qui ont peur mais qui le font comme eux. On les appelle du courage. C'est un mec qui a peur. Un mec qui a peur, c'est un fou. Qu'est-ce que c'est la confiance ? Tu as dit, dévoile la réponse Sam. Croire en ses capacités. Croire en ses capacités. Mais connaître aussi. Mais connaître. Quoi encore ? La différence entre la première situation et la deuxième. L'expérience. 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 La capacité. Exactement. Donc on a dit quoi ? Expérience, capacité. Donc la confiance, ça se résume à quoi alors ? Avec l'expérience. Confiance en ses capacités. Confiance en ses capacités. Et les reconnaître. Vous connaissez certainement des gens qui sont très bons dans un domaine. Ecoute, il dessine bien. Le mec joue bien à la boxe. Peu importe. Il dit ouais, non. Nul. Non, je ne sais pas. Tu dis mais t'es un dieu en mec. Mais t'es un fou. T'es un créatif. Il lui dit. Non, non. Je ne sais pas jouer au fou. Tu m'emmènes. Donc en fait. Si le mec, il a des capacités mais qu'il ne les reconnaît pas. Au final, ça revient à quoi ? À taquille. Comme s'il ne les avait pas. À zéro. À l'inverse. Un gars qui n'a pas de capacités mais qu'il croit à les avoir. Ah non. Il sera... Ah non. Quoi ? On recommence. Non. Un gars qui a des capacités mais qu'il ne les reconnaît pas. Qui pense qu'il ne les a pas. Tout ce qu'il fait, le mec s'est dessiné. Il a un bricoleur. Il est en plus. S'il ne les a pas, c'est comme si... Donc il n'a pas confiance en lui. Mais à l'inverse, un gars qui n'a pas de capacités, qui est nul dans un domaine, mais lui il croit qu'il est bon. Parce qu'il aura confiance en lui. Ouais. C'est bien. Parce qu'il a confiance en lui. Il faut les capacités. Mais il a confiance. Il a confiance. Il a la reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Lui il croit qu'il les a. C'est comme si il les avait. Il les a raconté. Si toi tu crois que tu as les capacités, c'est comme tu le savais. Toi tu crois que tu joues bien au foot. Il a confiance en toi. Si je suis joué. Si, si, moi, moi. Mais toi t'es nul. Mais tu sais pas. C'est pour ça que toute l'expression, il a trop confiance en lui. Ouais. Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Ah ouais ? Je vais en revenir. Est-ce que vous êtes précis à la nouvelle star ? Je ne sais pas si je crois que c'est une nouvelle star ou non ? Sur M6, c'est quoi ? Les chanteurs, ils chantaient par un cabineau. Ah, The Boys. Ouais, ouais. Les sièges, ils tournent normalement. Ah, les poids, c'est des nouvelles stars. Ils n'aient pas vu quand je jouais ? Ouais, 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 ouais. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ils se sont pas mal, ils sont pas mal. Ils sont pas mal à l'écrit. Ils sont pas malés. Mais comment ça, je suis fait mul ? Vous savez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501